Ceux qui me connaissent et qui ont fait la campagne, enfin qui ont suivi la campagne des municipales, vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui cède au chantage, parce que je n'oublie pas, et j'ai toujours en tête, c'est peut-être les 40 ans de politique derrière moi, qui me font dire que quand les électeurs ont porté leur confiance sur une étiquette, en l'occurrence celle du Front National, eh bien je me devais de ne pas céder au chantage au nom de ces mêmes électeurs qui je pense ne l'auraient pas apprécié. Voilà, donc l'infini patience, par contre nous en avons fait preuve, et elle arrive à son terme ce soir, je ne sais pas l'heure exacte d'ailleurs, il est 18h10, vous voyez, 12 juin, donc sont donc suspendus à partir de 7h du Front National, Mme Luce Ferrand, du Rassemblement Bleu Marine, M. Harald, Mme Martinon, M. Passeron, quant à Mme Georges, alors elle c'est assez étonnant, parce que c'est peut-être celle qui se croit autorisée à émettre le plus de jugements sur ma façon de gérer le groupe, il faut savoir que Mme Georges est arrivée à Nice en février 2014, et qu'elle n'est même pas adhérente du Rassemblement Bleu Marine. Donc, selon les instructions de Marie de Le Pen, seront traduits, je viens de vous le lire, devant la commission de discipline, ce sont nos statuts, M. Harald, Mme Ferrand, M. Passeron, et Mme Martinon, en vue de leur exclusion définitive du Rassemblement Bleu Marine. Je vous demande aussi de bien spécifier dans vos colonnes qu'il aurait formellement interdit, à partir de 7h, d'agir au nom du Front National, du Rassemblement Bleu Marine, et bien sûr, c'est la même chose pour Mme Georges et pour M. Noffry. Je fais une petite parenthèse parce que ça m'a amusé. Ce matin, il y a des secrétaires départementaux des départements voisins qui m'ont dit mais tu ne sais pas quel est le surnom de Gaëlle Noffry, maintenant c'est Gaëlle Naufrage. Donc je me suis dit, ça me va quand même le dire parce que j'ai trouvé ça assez bien. Donc voilà, tous ces gens-là, que ce soit bien clair, on va leur spécifier évidemment par écrit, sous peine de poursuite judiciaire. Merci.